Salut à tous chers adeptes de la procrastination préparez vos prétextes favoris pour éviter de marcher car on va les débunker un par un Alors les randonneurs du dimanche on a du mal à se motiver pour aller marcher je vous comprends c'est tellement plus facile de trouver des excuses pour rester vos traits à la maison mais attention je vais vous montrer que vos petits prétextes ne tiennent pas la route face à mes solutions imparables je vais démolir vos arguments un par un et vous prouver qu'il n'y a pas de mauvaises conditions pour aller marcher juste de mauvaises raisons de ne pas le faire alors préparez vous à affronter la vérité en face et dire adieu à votre cher canapé ça va secouer mais c'est pour votre bien allez en attaque sans plus tarder le top disent des excuses des plus nuls pour ne pas aller marcher accrochez-vous ça va déménager je suis trop fatigué bah ça c'est sûrement parce que tu bouges pas une fois en marche la fatigue disparaît souvent en fait il faut adopter une attitude positive souvent c'est l'esprit qui guide le corps faut pas attendre d'être en forme pour aller marcher c'est marcher qui va te remettre en forme je suis trop vieux la bonne blague à ton âge c'est pire de ne rien faire bouge un peu ta carcasse au lieu de te complaire dans l'inaction plusieurs études médicales ont montré que l'activité de marche modérée peut aider à prévenir toutes sortes de maladies et ce à n'importe quel âge et puis si tu regardes bien ceux qui fréquentent les sentiers de randonnée tu verras que tu n'es pas seul je suis trop gros pour marcher tu peux déjà commencer par essayer de positiver d'en parler à un médecin qui te confirmera que ton poids ne t'empêchera pas de marcher et tu peux également rejoindre un club de randonnée où tu trouveras des personnes dans la même situation que toi si te sentir trop gros t'empêche d'aller marcher dis toi bien que c'est un cercle vicieux puisque c'est en marchant que tu commencera à perdre du poids et puis encore une fois tout ça c'est dans la tête reste positif dis toi bien que tu es en bonne santé et que tu es capable de le faire ma famille n'aime pas mes absences alors ça c'est un sacré prétexte pour éviter l'effort alors déjà tu leur expliques pourquoi tu fais ça et puis pourquoi tu essayes pas de les impliquer voire même de les emmener avec toi ça se trouve ils se trompent un peu sur la nature du bois où tu vas faire tes randonnées plus sérieusement si tu leur expliques que la marche et la randonnée ça fait du bien ça peut t'aider à aller mieux mentalement à perdre du poids à te remettre en forme ils vont te soutenir prend le temps également de t'intéresser à ce qu'ils aiment également chacun ses passions salut et bienvenue sur cette chaîne illy corando je m'appelle manu et ici on parle que de randonnée tout l'univers de la marche et des sentiers alors si c'est quelque chose qui t'intéresse aussi je t'invite à mettre à pouces et à t'abonner merci c'est ennuyeux de marcher parce que la paresse ne l'est pas si la randonnée devient une corvée c'est que tu commences à te décourager change d'itinéraire pour explorer de nouveaux horizons aujourd'hui il y a plein d'outils sur internet pour trouver de nouveaux itinéraires tu peux également rejoindre un club de marche qui eux te feront découvrir sûrement des sentiers que tu ne connaissais pas et puis ça te permettra de parler à des nouvelles personnes tu peux également t'amuser à relever des défis en mettant un tracker sur ton téléphone un gps ou un podomètre si tu fais malheureusement toujours le même chemin essaye d'aller de plus en plus vite ou essaye de battre des records d'endurance sur une journée de randonnée j'ai mal aux pieds alors ça c'est un grand classique alors le mal aux pieds ça se soigne et puis surtout n'oublie pas d'avoir des chaussures adaptées et puis prendre bien soin de tes pieds un massage avec des crèmes appropriées ça peut t'aider à ne plus avoir mal aux pieds je n'ai personne avec qui marche éternel solitaire tu passes tes journées sur facebook et tu n'es pas capable d'inviter quelqu'un à t'accompagner tu peux également t'inscrire à un club de randonnée il y en a sûrement un proche de chez toi ou tout simplement participer à une randonnée organisée il fait trop froid dehors oh là là il fait un peu trop frisqué pour toi et tu n'es pas capable de mettre des vêtements adaptés ni des chaussettes chaudes je comprends le canapé est beaucoup plus confortable que les sentiers enneigés alors plutôt que de se lamenter de rester bien au chaud devant la cheminée pourquoi pas ne porter des vêtements chauds par exemple en utilisant le système trois couches une couche respirante une couche isolante et une couche de protection et si c'est la peur de glisser par temps froid lorsque tu vas marcher tu peux utiliser des crampons amovibles ça ne coûte pas très cher et c'est très efficace sur terrain plat il fait trop chaud et tu vas pas arrêter de te plaindre c'est vrai que le temps chaud présente un risque réel si on ne fait pas attention à quelques points fondamentaux porter des habits légers et respirant porter un chapeau pour garder la tête à l'ombre et s'hydrater régulièrement bien entendu tu adapteras les heures de ta randonnée par rapport aux heures les plus fraîches de la journée de l'eau qui tombe du ciel quel scandale oui c'est plus simple d'apprécier le confort du canapé marcher sous la pluie ça peut être désagréable mais bien équipé ça peut devenir un vrai plaisir de braver les éléments il ya pas vraiment de mauvais temps mais des mauvais vêtements que ce soit une veste de pluie un poncho un grand parapluie assure toi de rester sec mais surtout de rester bien aéré dans tous les cas n'aie pas peur tu vas pas fondre sous la pluie voilà maintenant j'espère que tu arrêteras avec les excuses bidon pour ne pas aller marcher pour ne pas aller randonner pour ne pas sortir le bout de ton nez si tu as apprécié cette vidéo je t'invite à mettre un pouce et puis si ce n'est pas déjà fait à t'abonner et à partager auprès de tes amis sur les réseaux sociaux je te dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo en attendant prends bien soin de toi sur les chemins All I can say is I look like nobody and the only thing I know is you